Les planètes, comme le reste de la matière de l'univers, sont soumises aux forces de gravitation exercées par les autres corps présents dans l'espace. Elles exécutent une série de mouvements déterminés autour d'une étoile centrale, par rapport à elle-même, enfin par rapport aux autres étoiles. Le mouvement de révolution correspond à celui de la planète autour de son étoile. Dans le cas de la Terre, la durée de ce mouvement correspond à une année. Il faut en revanche à Pluton, 248 années terrestres, pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. Le mouvement de rotation est celui que réalisent les planètes autour de leur axe. La Terre met 24 heures pour effectuer cette rotation, alors que Jupiter n'a besoin que de 10 heures. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Chaque oscillation est d'une période de 19 ans. ... ... ... ...